... Dès l'annonce du confinement, nous avons lancé une page qui fédérait l'ensemble des initiatives des habitants. On a eu plusieurs propositions, du théâtre pour les enfants dans l'après-midi. Cindy, qui est guide conférencière au parc, a proposé de faire des visites guidées virtuelles sur sa page. On avait rendez-vous à 19h tous les soirs. Alban, le couturier du village, s'est mis dès la première semaine à faire des masques qui ont été proposés aux habitants du village. À Homerville, nous avons eu un élan de solidarité, aussi bien au niveau d'entraide vers les anciens, de distribution de nourriture pour les producteurs locaux. Les habitants étaient investis de cette solidarité et ces initiatives qui permettent vraiment une vraie vie de village dans le Val d'Oise. Et puis, du coup, on espère que ça va continuer cette dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada